Bonjour à tous, c'est Windevner, on est samedi, je vous retrouve pour un nouveau vidéo tutoriel sur Windev et le Wlangage. Alors avant de parler du sujet du jour, je vous rappelle que vous avez toujours les petites cagnottes Litchi et Paypal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. D'ailleurs on en profite pour remercier tous les donateurs que vous voyez apparaître à l'écran. Et puis n'oubliez pas que si vous aimez les vidéos, les sujets abordés sur la chaîne, les shorts, tout ce que je traite ici sur Windev, n'oubliez pas de mettre des petits likes et de vous abonner et puis de parler de la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, nouveau sujet sur Windev, on va parler des mots de passe. Voilà comment on va un petit peu gérer ça dans nos applications Windev. Alors je vais un petit peu vous montrer ce que moi, ce que j'ai comme expérience avec ça. Et puis on va un petit peu aborder cette notion de mots de passe en partant de quelque chose de simple, en allant vers des choses un petit peu plus complexes. Alors pour parler de tout ça, on passe sur mon écran de PC et puis on va coder, on va voir tout ça. Allez c'est parti. Voilà à présent on est sur mon PC, donc je vous ai déjà un petit peu lancé une fenêtre de démarrage qui s'appelle mots de passe. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des mots de passe ? Enfin pourquoi on en parle d'ailleurs aujourd'hui ? Parce que jusqu'à présent je vous ai fait des vidéos sur Windev où on voyait les fenêtres etc. qui se lançaient. Mais évidemment on a toujours travaillé sur un projet où on était nous-mêmes utilisateurs. Alors l'idée c'est quoi ? C'est de se dire qu'un jour vous allez devoir installer un logiciel ou une application et qu'il y aura plusieurs utilisateurs. Alors bien sûr avant de parler des droits et toutes ces choses-là qui seront en fait un autre sujet de vidéo, on va aborder cette notion de mots de passe pour vous faire un petit peu comprendre comment est-ce qu'on peut faire la gestion des mots de passe avec Windev et surtout les erreurs à éviter. Alors vous voyez j'ai mis ici cette petite fenêtre. On imagine ce sont des secrétaires qui se connectent. Vous voyez on va dire les secrétaires de l'hôpital puisqu'on est sur un petit peu un projet d'hôpital. Et puis voilà donc on imagine que Karine voilà elle se connecte et elle met un mot de passe. Alors par exemple elle met test. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bon ben là l'accès est refusé. Vous voyez il y a un petit toast à fiche qui apparaît et l'accès est refusé. Par contre si elle met exactement son nom et bien hop elle arrive à lancer la page de démarrage. Alors évidemment comment est-ce que j'ai fait ça ? Et vous voyez qu'ici je vous ai marqué hop là j'ai lancé ça. Vous voyez j'ai mis ici sécurité nulle. Oui c'est une sécurité nulle. Vous allez voir pourquoi. Alors on va un petit peu retourner dans la fenêtre. Et on va lancer, on va voir avec la touche F2 quel est le code que j'ai mis. Alors en gros qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai fait une boucle de conditions. Alors j'ai mis que si le champ de saisie secrétaire c'est égal à Karine. Et que le mot de passe, vous voyez j'ai mis une double condition dans ma boucle et en utilisant la fonction et. Et bien si elle écrivait exactement son prénom alors et bien on ouvrait la fenêtre FI fenêtre de démarrage. qui est la première fenêtre d'ailleurs qu'on a toujours utilisé dans le projet WinDevner Tutorial. Et puis si ça ne marche pas, et bien on met un toast à fiche avec un accès refusé. Alors pourquoi ce n'est pas bien ça ? Déjà ce n'est pas bien pour plusieurs raisons. Déjà pour le moment j'ai mis qu'un utilisateur. On peut très bien imaginer qu'il y ait plusieurs secrétaires qui doivent se connecter. Et puis deuxième chose, ce n'est pas bien parce que tout ça en fait c'est dans la fenêtre modélique. Alors on peut très bien envisager que quelqu'un récupère l'exécutable, le décortique et se rende compte en fait que le mot de passe est dans la fenêtre de démarrage en arrière. Pendant c'est vraiment très 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 léger comme on va dire comme protection par mot de place. Et puis deuxième chose aussi, c'est que si un jour vous voulez changer le mot de passe, dans cette configuration là, vous allez devoir en fait réinstaller le logiciel. Parce que comme le mot de passe est dans la fenêtre, il n'y a pas d'autre moyen que de faire une mise à jour du logiciel pour changer le mot de passe. Alors il y avait aussi une autre possibilité qui consistait en fait, vous voyez dans le code, si vous vouliez avoir plusieurs utilisateurs, vous pouviez utiliser la fonction selon SAI secrétaire. Et puis là, vous mettiez à chaque secrétaire, et bien cette boucle de conditions avec le nom de la secrétaire qui changeait. Donc là, si c'était par exemple, c'était le cas Karine, et bien hop, je prenais ça. Voilà, et là, je copiais ma boucle de conditions, ici, voilà. Et dans ce cas là, je n'avais pas besoin de faire une double condition, j'avais juste à dire que voilà, si c'est Karine, nanana. Et là, imaginons, on a une autre secrétaire qui s'appelle Paulette. Voilà, et là, bien sûr, on aurait dit que c'était son mot de passe, c'était son prénom. Bien sûr, vous pouvez choisir tous les mots de passe que vous voulez, c'est à vous de le définir. Voilà, c'est une idée, mais ce n'est pas ce que je vous conseille. Et ça vous montre ici qu'on peut utiliser aussi les fonctions, la fonction selon, qui permet un petit peu de faire plusieurs possibilités. Je supprime ça, c'est pas top. Allez, on retourne dans notre fenêtre de mot de passe, pardon. Et là, j'ai mis sécurité moins nulle. Bon, alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien là, en fait, pour cette deuxième possibilité, j'ai simplement créé dans l'analyse un fichier de données qui s'appelle accès. Alors, si on explore un petit peu ce fichier de données, on se rend compte qu'on a une clé unique qui est, on va dire, par exemple, le nom de la secrétaire ou son identifiant, enfin peu importe. Et puis, on alloue dans une deuxième rubrique, eh bien, un mot de passe qui est du texte. Alors, là, on va explorer ça avec le WDMAP. On va un petit peu vous montrer ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, j'ai mis, eh bien, une secrétaire qui avait un code qui s'appelait ADK et dont le mot de passe, c'était KDA. ADR, c'est RDA, enfin, j'ai inversé simplement, je n'ai pas cherché trop trop à comprendre. L'idée, c'est quoi ? C'est en fait, on va chercher, la personne va rentrer, par exemple, son trigramme ou son code. Elle va rentrer son mot de passe et puis elle va chercher, en fait, dans le fichier de données, eh bien, le mot de passe qui est stocké. Et puis, si c'est bon, eh bien, elle ouvre et si ce n'est pas bon, eh bien, elle dit qu'il y a un problème. Alors, on peut tester ça. Donc ici, si je lance ma fenêtre de mot de passe, voilà. Donc, je prends le premier, c'était ADK. D'ailleurs, c'était en majuscule. Et ici, je marque, par exemple, KDD, ce qui n'est pas l'inverse. Et je clique sur accéder, il me refuse l'accès. Par contre, si j'écris KDA, qui est donc carrément l'opposé de l'identifiant, eh bien, là, on tombe sur notre page de démarrage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est très simple. On l'a toujours vu depuis le début. C'est qu'on a fait appel à une fonction Ashley Recherche Premier. Donc, je recherche la première valeur dans le fichier de données accès. Je vais un petit peu agrandir. Dans la rubrique secrétaire. Et, évidemment, je cherche quoi ? Ce que j'ai écrit dans le champ de saisie secrétaire qui est ici. Voilà. Donc, à partir de là, je retourne dans mon code. Eh bien, s'il trouve une valeur dans le fichier de données accès. Alors, si c'est vrai, bon, je n'aurais pas eu besoin de l'écrire normalement. Enfin, bon, pour vous faire mieux comprendre, je l'ai écrit. Eh bien, dans ce cas, je vérifie la valeur accès mot de passe. Donc, c'est la valeur qui est ici. Rappelez-vous. Voilà. Accès mot de passe. C'est ça. Donc, fichier de données accès rubrique mot de passe. Et si cette valeur, eh bien, correspond au mot de passe qui a été saisi dans le champ de saisie mot de passe 2, Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre la fenêtre de démarrage. Sinon, on fait un toast à fiche accès refusé. Donc, c'est-à-dire le petit message qui apparaît. Et on sort de la boucle avec la fonction retour. On a déjà vu tout ça. C'est une simple recherche dans un fichier de données. Et puis, bien sûr, s'il ne trouve pas, s'il ne trouve pas de valeur, eh bien, là, il va directement dire cette secrétaire n'existe pas. Et on fait un retour. Voilà. Bon, très simplement. Alors, ça, c'est le code. J'aurais pu l'écrire en direct. Mais bon, maintenant, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Si vous avez suivi mes vidéos. Mais pourquoi ce n'est pas bien ? Ce n'est pas bien parce qu'en fait, on imagine que votre logiciel, il soit stocké sur un PC, un seul PC, et qui ne se connecte pas à un serveur distant. Il suffirait, en fait, que quelqu'un vienne. Vous voyez. Hop là. Si, par exemple, je retourne dans mon logiciel. Ici. Si j'explore le répertoire de génération. Il suffirait que quelqu'un vienne, en fait, dans votre dossier où tout est stocké et vienne vous piquer, en fait, ces deux fichiers de données. Et puis, en fait, il existe sur le marché des logiciels ou des applications qui permettent d'ouvrir des fichiers de données WinDev, qui sont des fichiers FIC. Et là, en fait, il pourrait lire, en fait, concrètement, en clair, les mots de passe, comme on le fait, d'ailleurs, quand on ouvre avec le WDMAP. Il pourrait voir que tous les mots de passe de ces personnes sont celles-ci. Alors, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et c'est pour ça aussi que, eh bien, chez PCsoft, ils réfléchissent à tout ça. Et ils nous proposent des solutions clés en main. Encore une fois, c'est vraiment fantastique ce qu'ils arrivent à faire. Ils arrivent vraiment à nous faire des choses qui sont utiles et qui nous libèrent de la charge de travail. Alors, pour faire ça, eh bien, en gros, on va sécuriser le mot de passe. Alors, comment on va faire pour sécuriser un mot de passe ? Je vais vous montrer déjà les deux techniques qui existent, qui s'appellent le salage et le hachage. Alors, salage, hop, je relance ma petite fenêtre. Je vais vous donner une idée de ce qu'est le salage. Le salage, c'est, par exemple, quand vous mettez un mot de passe. Par exemple, on imagine que vous rentrez votre mot de passe. Je ne sais pas, ça va dire 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas faire ça. Vous savez, il faut mettre des mots de passe complexes. Alors, ça pourrait être 1, 2, 3, 4. Par exemple, ça, c'est déjà un peu plus complexe. Eh bien, quand vous cliquez sur salage, regardez ce qui se passe. Ça vous marque. Le mot de passe salé est 1, 2, 3, 4. Et on a rajouté une chaîne de caractère. Alors, bien sûr, cette chaîne de caractère, je l'ai codée dans le bouton salage. Vous voyez, donc là, j'ai rajouté que le mot de passe est ce que vous avez écrit et plus cette chaîne de caractère. Mais ça, bien sûr, quand la personne essaye de pirater ou de rentrer dans le logiciel ou accéder aux autres pages, il ne voit pas qu'il y a eu ce salage. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, le mot de passe réel, eh bien, c'est ce que vous avez écrit plus le salage. Et ça part sur le fichier de données. Et le fichier de données, lui, va vérifier que ça soit bien le mot de passe plus le salage. Et ça, l'utilisateur, par contre, lui, ne le voit pas. Donc, ça, c'est une première sécurité. Alors, ça, c'est un salage que j'ai écrit moi-même. Mais en fait, Windev, déjà, peut faire un salage automatique avec des chaînes de caractère aléatoires. Et ça, bon, vous n'avez pas besoin de le coder. C'est vraiment l'application qui va le faire. Donc, ça, c'est la première sécurité. Donc, celui qui essaye de rentrer, il ne se doute pas que, même s'il a volé sur un bout de papier à l'utilisateur son mot de passe, en fait, il ne verra pas qu'il y a aussi du salage. Alors, deuxième chose, vous avez le hachage. Alors, le hachage, c'est plus complexe à expliquer. Et alors, je suis allé prendre sur Internet une petite explication pour vous faire comprendre ce que c'est. Alors, ici, on vous explique la fonction de hachage convertit des séquences de caractère de différentes longueurs en séquences de même longueur. Donc, déjà, pour commencer, ça veut dire que quelle que soit la longueur du mot de passe, on va dire que si vous devez avoir un hachage qui va arriver à 24 caractères, même si vous mettez un mot de passe de 5 caractères, ça va quand même le convertir en 24 caractères. Et donc, on vous explique ici que la fonction de hachage confère à des mots de passe différents une quantité de caractère définie. Oui, c'est là. Voilà. Et autorisé. Alors, il y a une petite particularité, bien sûr, c'est que là, vous avez des très bons exemples. Ici, par exemple, vous avez un mot de passe. Et vous voyez dans le schéma qu'il y a une espèce d'algorithme qui se met en place pour transformer ce mot de passe en celui-ci. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est un algorithme, alors, quelqu'un de malin, il pourrait décoder l'algorithme et puis redécouvrir le mot de passe qui est stocké. Pas tout à fait parce qu'en fait, cet algorithme, il a évolué et on a commencé d'abord par l'algorithme qu'on a appelé le MD5, alors qu'il a mis très longtemps pour être craqué. Donc, il n'est plus valable. Ensuite, il y a eu le SHA-128 qui a été aussi craqué avec le temps. Et maintenant, il y a le SHA-256 qui, lui, aujourd'hui, n'a jamais été craqué. Et donc, en fait, pour le moment, c'est la plus grosse sécurité que vous pouvez trouver sur, on va dire, en termes de protection de mot de passe. Et alors, le gros avantage, bien sûr, vous me voyez arriver avec WinDev, c'est que ça, avant, il fallait le coder. Mais depuis la version 27 de WinDev, eh bien, c'est fait automatiquement. Et c'est super, super, super simple. Alors, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment pratique. Alors, petit aparté, j'ai quand même, j'ai piqué ça sur le site de Yonos où il y a des petites explications. Je n'ai pas de publicité à faire, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Ça vous explique vraiment ici, clairement, que là, ça va dans un sens, mais qu'ici, clairement, eh bien, même si vous avez le mot de passe stocké, vous n'arriverez pas à obtenir le mot de passe initial. Donc, c'est vraiment le meilleur truc que vous puissiez trouver. Alors, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait en Wlangage pour transformer, eh bien, dans le fichier de données, hop, j'y retourne ici, dans mon fichier accès, comment est-ce qu'on transforme, eh bien, ce texte en, eh bien, en, on va dire, en hachage et salage ? Eh bien, c'est facile. Vous voyez ici, vous cliquez là, et là, vous avez WinDev. Chez PCsoft, ils nous ont créé un champ spécifique mot de passe. Alors, regardez, je vais juste le transformer. Vous voyez, taille 68, mot de passe, je fais OK, je ferme, je mets à jour mon analyse. C'est parti. Voilà. Voilà. Et regardez ce qui se passe, déjà, dans mon analyse. Regardez ce qui se passe, là, le petit logo, MDP. Et maintenant, si j'y retourne, eh bien, vous voyez que là, si on me vole mon fichier de données FIC, eh bien, là, c'est fini. Même moi, en administrateur, je ne vois pas les mots de passe qui ont été rentrés. Donc, ça, c'est super. Et le hachage, le salage, se fait automatiquement. Avant, il fallait le coder en Wlangage. Eh bien, là, c'est fait automatiquement. Eh bien, si vous avez toujours les dernières versions de WinDev, si demain, la clé en SHA, enfin, le système de hachage en SHA-256 est craqué, eh bien, il y aura une mise à jour de WinDev automatique qui sera faite, qui évoluera vers peut-être le 512, si ça s'appelle SHA-512. Voilà. Donc, là, en fait, le gros avantage de ce système-là, c'est que ça, vous l'avez fait en 30 secondes. Donc, super simple. Pas besoin de se casser la tête. Alors, maintenant, comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que le code, là, qu'il faut mettre derrière, c'est quoi ? Eh bien, regardez, ce n'est pas compliqué. Eh bien, je prends exactement le même code que tout à l'heure. C'est-à-dire que je fais une recherche dans mon fichier de données en fonction de la secrétaire. Et puis, j'utilise juste la fonction égale. Ça ne change rien. On n'a même pas besoin de se dire, est-ce que, oui, mais ce n'est pas tout à fait le même mot, ce n'est pas stocké de la même manière. Non, non, vous utilisez égale. Ça veut dire que si, eh bien, ce que vous avez trouvé dans votre rubrique après avoir fait votre recherche d'identifiant, eh bien, c'est égal à ce qui est stocké. Enfin, si ce qui est stocké dans la rubrique égale ce qui est écrit dans le mot de passe 3, eh bien, on ouvre la fenêtre. Alors, on va faire un test. Donc, moi, j'avais mis, par exemple, hop. Voilà. Ici, je lance. Alors, donc, j'avais dit, il y avait ADK. Voilà. Là, ici, j'écris KDA. Je fais accéder. Et vous voyez qu'il a bien trouvé la bonne personne. Et pourtant, ce n'est pas ce que j'ai écrit dans le champ de saisie. Alors, enfin, une dernière petite chose. On va un petit peu continuer à parler de ça. C'est que, là, ce n'est pas très bien. Parce que, ici, on voit. Imaginez, il y a quelqu'un qui est derrière moi. Et il voit le mot de passe que je suis en train d'écrire. Ça ne va pas. Alors, bien sûr, eh bien, Windev, ils ont encore pensé à tout ça. Ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont créé un nouveau type de champ. Alors, ici, je vais vous le montrer. Si je vais dans création, je vais dans les champs de saisie. Et vous voyez qu'ici, il y a un champ de saisie mot de passe. Et qu'est-ce qu'il fait, ce champ de saisie mot de passe ? Alors, je vais vous le montrer en direct. C'est que, quand vous tapez dedans, eh bien, on ne voit pas ce qu'on tape. Alors, bien sûr, il y a toujours le petit œil. Là, vous voyez le mot de passe. Et là, vous ne le voyez pas. Ce qui fait que, s'il y a quelqu'un qui est derrière moi, eh bien, là, en fait, il ne verra toujours pas le mot de passe. Donc, voilà un peu les sécurités que vous allez mettre. Dans l'application, déjà, vous ne stockez pas les mots de passe. Ensuite, champ de saisie, vous avez un champ de saisie mot de passe de chez PCsoft qui existe déjà. Donc, impossible de voir. Ensuite, vous avez la rubrique que vous pouvez transformer en rubrique de type mot de passe, avec hachage et salage automatique qui pourraient être mis en place. L'administrateur ne voit pas les mots de passe. C'est encore mieux. Et puis ensuite, il faut qu'on se pose aussi la question. C'est que là, les fichiers de données, ils sont stockés sur le PC parce que c'est mon mode test. Mais il y a une autre sécurité encore que vous allez rajouter. C'est laquelle ? C'est que si vous êtes sur un serveur Hyperfile SQL, vous allez encore sécuriser la connexion au serveur parce que pour se connecter au serveur, il faut avoir automatiquement, bien sûr, la localisation du serveur. On l'a déjà vu dans les cours. Je vous invite à faire un petit saut sur mes cours sur WinDev et le serveur Hyperfile SQL. Mais vous, il faut localiser où est le serveur. Il faut connaître le mot de passe du serveur. Et il faut être aussi autorisé à accéder au serveur. Donc, ça fait déjà beaucoup de sécurité que vous pouvez mettre pour éviter que n'importe qui utilise le logiciel ou l'application que vous avez créée. Enfin, dernière petite question qu'on peut se poser, c'est tiens, si on a un nouveau utilisateur. Comment on fait ? Puisque là, en fait, le problème, c'est que, eh bien, regardez, dans notre fichier de données, moi, je ne peux pas aller créer un nouvel utilisateur. Là, ici, je tape nouveau. Oui, mais là, il a mis un mot de passe. Mais je ne le vois pas. Moi, je veux définir, par exemple, le mot de passe du nouvel utilisateur. Ou je dis, voilà, voilà temporairement ton nouveau mot de passe. Il faudra que tu le changes. Mais moi, je ne le vois pas, là. Donc là, je suis embêté. Donc, je suis obligé de supprimer. Alors, là, je supprime l'enregistrement. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un, en fait, perd aussi son mot de passe, vous pouvez le supprimer, vous pouvez recréer aussi un identifiant. C'est possible. Alors, je ferme ça. Alors, quelle est la solution ? La solution, en fait, c'est simplement de créer deux types de fenêtres. Là, on a la fenêtre d'un utilisateur qui se connecte. Mais on pourrait très bien imaginer une nouvelle fenêtre admin. Vous voyez, admin. Voilà. Alors, ou là, on efface ça, on efface ça, on efface tout ça. Ça n'a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Là, ici, on va dire, on garde. Ça, je supprime aussi. Et ici, on garde que le champ mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on crée la secrétaire. On écrit son mot de passe. Et puis, ici, on crée un bouton ajouté. Simplement. Et quand on fait un bouton ajouté, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une fonction Hajout dans le fichier de données. Le fichier FIC. Voilà. Donc là, en fait, avec deux interfaces, il y en a un qui se connecte. Et puis, dans l'autre interface, il y a l'utilisateur qui, lui, va simplement l'administrateur, pardon, qui va, lui, va simplement créer le nouveau mot de passe et l'envoyer à la secrétaire. Alors, dernière petite question que je vous pose ici. Et d'ailleurs, c'est marqué là. Tiens, comment on ferait pour mettre en place une péremption du mot de passe ? Ça, c'est une bonne question. Péremption du mot de passe. Vous savez que des fois, au bout de six mois, on vous demande tiens, ça fait six mois que tu utilises le même mot de passe. Il faut le changer. Ou vous devez le changer dans les dix jours. Ça, c'est une bonne question. C'est une question que je vais vous poser parce que c'est assez simple à faire. Et puis, je vous mettrai ça en réponse dans un petit short qui apparaîtra. Vous verrez, c'est super simple. Ça sera la suite de la vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur Windev et le Wlangage. On a un petit peu abordé cette notion de mot de passe. et puis, d'ici là, portez-vous bien, codez bien et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501